Plusieurs responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, qui avaient été mutés des universités et autres institutions rélevantes du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pendant la période de la grève générale illimitée, menée par le camarade Abouakar Souma, viennent d'être rétablis dans leurs fonctions respectives. Cette information a été confirmée à guinématem.com par l'une des victimes qui a tout ce temps refusé de rejoindre son poste à Cancang malgré toutes les pressions administratives et familiales subies. L'arrêté a été signé par M. le ministre de l'enseignement supérieur en la personne de M. Herobaldé. Toutes les personnes mutées pour faire des grèves ont été rétablies dans leurs droits. Seulement, on a un seul cas encore qui n'a pas été totalement rétabli. Le cas de Yissouf Yalo, qui était secrétaire de faculté. Il a été ramené à l'AD, mais jusqu'à présent, il n'a pas encore été rétabli dans ses droits. Mais tout le reste, vraiment, tout ceci a été rétabli dans leurs droits. À partir du moment où le droit de grève est reconnu et qu'une personne en grève soit mutée, on sait déjà qu'en partie, les gouvernants ont failli un peu, c'est-à-dire à la loi. Donc on était convaincus que les gouvernants allaient revenir sur leurs décisions parce qu'on ne mit pas un enseignant ou bien un fonctionnaire en grève parce que c'est la loi qui nous confère vraiment ses droits. Visiblement satisfait, Issa Soumaré rend un vibrant Thomas à son secrétaire général Abba Karsouma avant de lancer un autre appel présent au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Ablaïero Balde. C'est en cela que je profite par la même occasion de remercier le secrétaire général Abba Karsouma qui fournit assez d'efforts vraiment pour l'amélioration de la condition de vie des travailleurs malgré les oppositions que ce dernier rencontre sur son chemin. Donc on le remercie très sincèrement. Et nous appelons aussi, nous lançons un appel aussi au ministre de l'Enseignement supérieur de ne pas écouter les gens qui viennent lui raconter de n'importe quoi juste dans le but de trouver des postes. Là, nous sommes un syndicat, nous ne sommes pas contre les gouvernants mais nous sommes là juste, nous sommes des partenaires. Notre rôle c'est de défendre l'intérêt des travailleurs, l'intérêt supérieur du travail pour que tous les travailleurs guinéens, notamment les enseignants, vivent vraiment dans les conditions les meilleures. Au cours de notre entretien, le syndicaliste de l'Abbé a rappelé que son syndicat est une organisation non gouvernementale à caractère apolitique. C'est pourquoi, dit-il, le SLEC version Abba Karsouma n'a aucun avis à donner sur le projet de changement de la constitution à République de Guinée.